Deux secteurs clés de l'économie congolaise étaient à l'ordre du jour de ce conseil de cabinet, le secteur des hydrocarbures et celui des zones économiques spéciales. Au titre du ministère des hydrocarbures, les membres du gouvernement ont examiné trois grands projets de loi portant approbation des contrats du partage de production Tiendo II, Tibuela II et Tibeli-Litanzi II. Trois projets de décret portant attribution à la SNPC, Société Nationale des Pétroles du Congo, des permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dits Tiendo II, Tibuela II et Tibeli-Litanzi II. Oui, quatre heures du temps présidées par le Premier ministre, comme vous le savez, les dossiers ont été effectivement consistants. Et nous avons effectivement examiné en l'occurrence trois projets de loi portant approbation de contrats de partage de production. Vous comprenez que ça concerne les hydrocarbures, donc présentés par le ministre qui en a la compétence, donc un secteur très important pour l'économie nationale. Ensuite, il y a eu trois projets de décret portant attribution à la SNPC, des permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Ensuite, il y a eu l'avant-projet de loi régissant les zones économiques spéciales en République du Congo. Un processus très important également pour notre économie dans le cadre de la diversification de l'économie de notre pays qu'ambitionne le chef de l'État. Et enfin, il y a eu l'avant-projet de loi portant création de l'agence de planification, de promotion et de développement des zones économiques spéciales présentées par votre serviteur. Voilà le contenu de ce conseil de cabinet qui prépare, comme vous l'avez dit, le conseil des ministres. Ils ont, au titre du ministère des zones économiques spéciales, planché sur deux avant-projets de loi. Le premier régissant les zones économiques spéciales en République du Congo. Le deuxième portant création de l'agence de planification, de promotion et de développement des zones économiques spéciales. Aujourd'hui, l'étape importante a été franchie, c'est l'analyse, l'étude par l'ensemble du gouvernement de ces deux textes. On le crance la loi qui est le texte fondamental. Et ces textes sont attendus par tous ceux qui, de par le monde, s'intéressent au potentiel économique qu'offre notre pays. Donc c'est une étape très concrète qui a été franchie aujourd'hui. La prochaine étant, bien entendu, le conseil des ministres et le Parlement. Je rappelle que la réunion du conseil de cabinet précède et prépare l'ordre du jour du conseil des ministres, placée cette fois sous le patronage du président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !